Quoi ? Non, ça va, je sais pas où c'est Je sais où c'est C'est vrai, c'est le problème que j'avais écouté Je sais pas, sincèrement Ouf Voilà, mon sac là, il est où ? Quoi ? D'accord, ça va Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir Que Dieu vous bénisse, au nom sauverain de Jésus Bienvenue dans ce spécial direct D'en souple, partageons La vidéo maximum, partageons-la Et invitons plusieurs personnes A Se connaître ce soir, bonsoir Fille de Sion, Choupi Bonsoir à Fifi Mour Bonsoir à Mesti Gavouka Bonne arrivée, que Dieu vous bénisse Bonsoir à Valère Naio Marlène Desvernards Bonsoir tout le monde, voilà, bienvenue S'il vous plaît, partageons la vidéo maximum Nous attendons nos bien-aimés Nous attendons tous ceux qui seront connectés ce soir C'est quoi ? Ça va, tout va bien ? Tout va bien ? Je dis bonsoir aux téléspectateurs Je dis bonsoir Bien, bien alors Je dis bonsoir Bonsoir à tout le monde Que Dieu vous bénisse Vas-y, dis alors Continue Bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde Que Dieu vous bénisse C'est qu'il vous protège Amen Et il vous prend comme sa gloire Amen Et il vous prend comme ses anges Amen Voilà, disons merci à Dieu Ça va non ? Là t'es contente non ? Là tu peux me laisser faire mon direct en paix ? Hein ? Bonjour, quel bonsoir Bonsoir à Thiohara Sonia C'est toujours un plaisir de vous avoir en direct Voilà, partageons la vidéo s'il vous plaît Partageons le maximum de personnes Partageons la vidéo Merci Jésus Je voulais dire merci à mon frère Le général de Dieu Le King Prophète Ayant Ayouk Joseph Qui a eu l'amabilité de me rendre Une visite courtoisie Fraternelle Je pense qu'on a passé un moment extraordinaire ensemble Je bénis Dieu pour sa vie C'est quelqu'un d'extraordinaire Voilà, nous sommes en fin d'année Nous sommes en fin d'année Et je voudrais prier pour ta fin d'année Pour que 2024 puisse être Une année extraordinaire dans ta vie Une année où Satan ne pourra pas se réjouir à ton sujet Où les projets de tes ennemis ne réussiront pas Nous pouvons gâter On peut gâter tout ce que Satan a prévu contre nous En cette année 2024 Et j'ai l'habitude de dire que la manière dont Vous achevez une année Détermine La façon dont vous vivrez dans l'année qui suit Donc s'il te plaît Partage ce direct Au moins à 10 personnes Ou à 10 groupes Envant des cœurs Et des pouces bleus Pour que Facebook puisse recommander La plateforme Parce que là Pour le moment On n'a pas assez de personnes connectées Et je pense qu'on va attendre un peu Quelque chose ne va pas Something is wrong somewhere Partageons la vidéo Recommandons la plateforme En envoyant des pouces bleus Et des cœurs Voilà Donc nous attendons les pouces bleus Et les cœurs Pour pouvoir déjà Entrer dans le vif du sujet Il faut déjà dire à tous Mes enfants de la diaspora Par la grâce de Jésus Que le 31 décembre Pour la première fois Je passerai L'Exodus Night Fête à Paris Le 31 La nuit du 31 au 1er janvier 31 décembre Au 1er janvier La prochaine fois Donc Nous allons travailler C'est au niveau de la salle de fête Qu'on appelle Lune d'or Lune d'or Donc 20 rues 20 avenues De courtes épluches 11 100 Villa Bay Esson Villa Bay Esson Voilà Voilà l'adresse 20 avenues De courtes épluches 411 100 Villa Bay Esson Donc La nuit De l'Exodus Night Ou bien La nuit de l'Exodus Aura lieu en France Avec moi Et au Cameroun Dans tous nos églises À la Bire La base internationale Rema Et puis à Douala Et partout Nous allons nous rassembler Ça sera extraordinaire Et nous avons vu le message de dimanche passé Sur la responsabilité Le rôle qu'un prophète joue Dans une nation Ou dans la vie d'une famille Ou d'un peuple Ou d'un individu J'expliquais clairement Que quand vous lisez Les Saintes Écritures Dans Osée 12 12 à 13 Ou 13 à 14 Il dira que Par un prophète Israël fut appelé Or De l'Egypte C'est-à-dire la maison de la servitude Et par un prophète Israël Dévin Une nation D'autres versions diront Par un prophète Israël fut gardé Donc Le rôle D'un prophète C'est de sortir Les gens De la servitude De toute forme De servitude Voilà pourquoi Vous allez voir que Le ministère des prophètes Est un ministère Accompagné De miracles Des choses Surnaturelles Des choses Parfois Qui poussent Même à douter Comme à présent Il y a des personnes Qui n'arrivent pas A croire Quand je lis souvent Les commentaires A croire Qu'un être humain Puisse être capable De révéler Un autre être humain Les secrets De sa vie Avec détail Avec aisance Comme ça se passe Dans mon ministère Et c'est tout à fait normal La Bible dit Ils sont étrangers A la vie de Dieu Ils ne comprennent pas Les choses de l'esprit L'homme animal Ne comprend pas Les choses de l'esprit Mais l'homme spirituel Juge de tout Celui qui est spirituel Il comprend Parce que c'est quelque chose Qui est normal Dans le royaume De Jésus Christ Mais anormal Dans le royaume Des humains Donc le 31 décembre Sera quelque chose D'historique Pas seulement En France Mais en Europe Je parle de toutes les familles Qui vont se déplacer De partout Pour pouvoir venir Ce sera La nuit Où un prophète Est envoyé pour toi La nuit Où un prophète Est envoyé pour ta famille Pour te sortir De la maison De la servitude Et pour te garder Parce que le rôle C'est d'enlever Le peuple De la misère Des chaînes De Satan De la captivité Sous toutes ses formes Et de le garder Vous voyez Et le garder Comment ? Pas avec le gourdin Dans tous les cas Mais avec la parole De la prophétie La parole De la prophétie La Bible dit Car je vais sur la parole De mes serviteurs Les prophètes Pour l'exécuter C'est-à-dire que Lorsque un prophète Parle Il dit Tu seras gardé Au nom de Jésus Christ Cette parole Là Dieu veille sur elle Et il te préserve Il te protège Et tu es gardé Et tu peux Vivre dans la terre De ta prophétie De tes promesses Sans être inquiété Par qui que ce soit Parce qu'il y a Une parole Puissante Qui te maintient Dans ton territoire Par une bouche Autorisée Je vois Hermann Tita Qui dit J'ai une question Vous pouvez poser Votre question Il n'y a pas de problème Si vous avez une question Vous la posez Je vais répondre A votre question Dans Hermann Tita Vous avez votre question Vous pouvez la poser Tout en espérant Que je puisse la voir Qui est prêt A me voir A Paris Qui est prêt A traverser 2023 Pour 2024 Avec un prophète Devant lui Le prophète Sera au milieu Du peuple Bien aimé Quelle que soit La puissance De l'autel De ta famille On va le vaincre S'asseoir rassuré On va le vaincre L'Abbé Le fils De Dieu A Paris Afin de détruire Les oeuvres Du diable Donc si vous êtes En Europe Vous êtes au Canada Vous êtes aux Etats-Unis Prenez votre avion Retrouvons-nous Le 31 Dimanche le 31 Décembre 2023 Et nous allons Traverser ensemble On va sortir De l'Egypte Ne sont pas De l'Egypte Il s'agit De tout domaine De ta vie Où tu sens Que tu es bloqué Où les choses Ne fonctionnent pas Comment elles Devraient fonctionner Attendez Le chien là Il est dedans Dehors Le caniche là Donc Bien aimé Ce sera un moment Redoutable Si vous manquez A ce grand rendez-vous Vraiment Je ne sais pas Ce qu'il faut faire Pour vous C'est énorme Énorme Dépêcher un prophète Du canard pour l'Europe Et il faut dire Ok Somme un peu De la maison De la servitude Bien aimé Quel que soit L'autel De ta famille Quelle que soit Sa puissance Sa résistibilité 2024 Ce sera Une année Différent pour toi Pas une année De pleurs Pas une année De regrets Ou de remords Ou de déceptions Ou de blessures D'échecs De blessures De contusions Non Par la grâce De Dieu 2024 Ce sera une année Où tu marqueras Ta génération Tu commenceras A marquer Ta génération Donc lorsqu'un prophète Sort C'est qu'il soit Avec la corne Des prophètes Il vient établir Quelqu'un Quelqu'un sera établi Dans la royauté Vous savez Vous savez que selon L'ancien testament Le livre de Samuel Le livre de la royauté A été gardé Par le prophète Samuel En fait Et c'est dans ce livre Que la royauté De David Et de Saül Ont été Rapportés Par le prophète En cela Il y a un signe prophétique Qui montre Que Dieu A donné aux prophètes Les livres De la royauté Des destinées Vers lesquelles Dieu les envoie Je viens avec une ferme conviction Que c'est ton année Voilà pourquoi Tu devrais tout faire Pour être présent A cet exodus night A Paris A la lune d'or L'entrée est gratuite Je répète L'entrée est gratuite On ne paye rien Pour entrer L'entrée est gratuite La guérison Est gratuite Le prophétique Nous allons Nous allons Le déballer De manière Extraordinaire Là-bas à Paris De manière spéciale On va Dieu nous bénira Mes amis Dieu nous bénira C'est-à-dire que Je sais qu'en Europe Ce que j'ai remarqué Est-ce que les gens Soifent De la parole De la prophétie Ce qui est tout à fait Normal Les gens soifent Donc quand Je serai là Par la grâce de Jésus Quand je dirai Une porte Fermée De ta vie De s'ouvrir Elle obéira Immédiatement Elle s'ouvrira Vous qui avez Des portes fermées Tu sens Que tu es bloqué A gauche A droite Tout ce que tu Entreprends Est compliqué Bien aimé Je donne rendez-vous Le 31 décembre Viens essayer Mon Jésus Vous avez testé Dans quel domaine Que ce soit De votre vie Ça a été compliqué Pour vous Il est temps D'essayer Jésus Christ Le Dieu du prophète Ferdinand Dieu manifestera Sa puissance Vous le verrez De manière extraordinaire Je bénis Dieu Pour mon voyage En Europe Parce que Je pensais Il y a quand même Des gens Qui ont bénéficié Du don Que Dieu m'a donné Quand j'ai l'habitude De dire Quel que soit L'endroit Où les oeuvres Du diable Sont cachées Dieu m'a donné Les yeux Pour voir Ces oeuvres Là Ça c'est un prophète De Rohé Le prophète Rohé Quel que soit Ce qui est caché Puis chacun A sa spécialité La Bible dit clairement Que chacun a reçu De Dieu un don Particulier Dieu m'a fait grâce De déceler Les oeuvres Secrètes De Satan Dans la vie De son peuple C'est-à-dire Que moi Je suis dix mille personnes Quand j'arrive Quelque part L'esprit Dieu me dit Telle femme Tel monsieur Voilà ce qui a été fait Contre lui Et c'est là Que j'ai compris Que les autres Tels Maléfiques Sont une menace Pour l'église C'est une menace Pour l'église C'est une grave menace Dans l'ombre Chapitre 22 Chapitre 23 Chapitre 24 La Bible parle De l'histoire De Balaam Et de Barak Barak va Et va Bâtir Sept hôtels Contre Israël Contre Israël Il bâtit Sept hôtels Sept hôtels Sur lesquels Il va sacrifier Un bœuf Et une brébie Un bœuf Et une brébie Sept hôtels Sept hôtels Pour Un seul peuple Et lorsque Balaam Devrait partir Rencontrer ce roi Dieu a interdit A Balaam D'aller Pourquoi ? Parce qu'il savait Que les hôtels Étant bâtis Il restait une chose Il y avait l'hôtel Il y avait l'offrande Il restait une chose Le décret Maléfique L'implication L'incantation L'invocation Donc bien aimé Il y a les gens qui demandent Allez-vous recevoir individuellement ? Oui bien sûr Mais il faut dire que J'aurai une conférence Des partenaires Je donnerai la date On aura une conférence Des partenaires Cette conférence Ce sera pour Établir Et donner à quelqu'un L'autorité Sur les douze portes De l'année 2024 Les douze portes Des douze mois De l'année 2024 Le lieu vous sera donné Donc j'aurai Il faut que j'aie mes partenaires On doit avoir Un huis clos Après le 31 Avant que les gens Rentent dans leur pays Je peux laisser passer Le premier Et le 2 On se retrouve Le 2 On se retrouve Je dois les oindre Je dois vous oindre Parce que Si quelqu'un soutient Financièrement L'oeuvre de Dieu Il mérite D'être béni Il le mérite Vous savez qu'une fois Jésus On lui a demandé D'aller dans la maison Nécentenier Il a refusé Mais lorsqu'on a dit A Jésus Christ C'est cet homme Qui a bâti La synagogue Où tu viens de prêcher Jésus leur a dit Il habite où Allons-y Voilà comment Le Seigneur A exaucé La prière du monsieur Parce que c'était Un bienfaiteur Et vous allez remarquer Que Tous ceux Qui ont soutenu Financièrement Le ministère De Jésus Christ Avaient de Christ Une faveur particulière Ils avaient Une sagesse particulière Je vous dis la vérité Ils avaient Une sagesse Par Ils avaient Je veux dire quoi Je veux dire Ils avaient Ils étaient traités De façon particulière Et je vais vous donner Des exemples En tant que chrétien Il faut la maturité chrétienne Lorsque quelqu'un Prend son temps Pour bénir L'oeuvre de Dieu Il faut honorer Cette personne Il faut l'encourager Ah quelqu'un dit On les joue Nous travaillons Le 2 janvier Vraiment il faut Que Dieu nous donne Que Dieu nous donne Vraiment les permissions C'est compliqué Que Dieu nous donne Ou on fera La conférence des partenaires Avant Ou on la fera Après Mais après c'est mieux Je vous dirai Donc vous voyez Quand vous prenez Dans la Bible Vous allez Laissez-moi vous montrer Un peu le caractère De Jésus Par rapport Au bienfaiteur Je vais vous donner Un exemple Vous allez me dire Si Jésus Christ Honorait ou pas Ceux Qui étaient Ses bienfaiteurs Lorsque Jésus Christ Allait dans la maison Le Simon le Lépreux Il a croisé Pour la première fois Marie La prostituée Il sera marqué Par le fait Que Marie La prostituée Puisse lui offrir Un parfum Qui valait énormément C'est-à-dire des millions De francs Ceux-là Aujourd'hui Et ce parfum Va attirer L'attention de Jésus Parce que tout le monde Connaissait Combien coûtait Le parfum De Naa Et donc La Bible Explique Jésus Christ Va dire Que ce parfum Soit gardé Pour sa sépulture Rarement dans la Bible Je ne sais pas S'il y a eu Un autre passage De la Bible On a offert Quelque chose A Jésus Christ Au point Jésus Christ Il dit Gardez-moi ça Personne ne touche Il a refusé De partager Ce parfum Avec qui que ce soit Il a dit Gardez ça Pour ma sépulture On dit Je travaille Les deux Qui ont donné Une proposition Et si on peut Faire ça Le premier Alors On fait le premier Parce que le premier On fait L'excellence Dans le premier Peut-être le premier On soit arrêt Le temps de se reposer En journée On finit Et puis chacun S'en va Je ne sais pas Moi j'ai quitté Le Cameroun Pour chez vous Donc C'est un peu ça Chacun fait le sacrifice A sa manière Pour qu'on puisse Se retrouver Donc je disais Que ceux qui bâtissent Financièrement L'oeuvre de Dieu Dieu a un regard Spécial sur eux Donc lorsque cette femme Elle a fait ce sacrifice A Jésus La Bible explique Clairement Que Après ces choses Jésus Christ Ne viendra plus Dans la maison De Simon le lépreux Il va déménager Une fois Il va aller Dormir Dans la maison De Marie Il va commencer Aller dans la maison De Marie Après les offrandes Quand elle est arrivée Chez Marie Marie a encore Brisé un autre vase D'Albate Ça beaucoup Deux gens Ne savent pas ça Deux vases D'Albate Deux vases Contenant le parfum De nard Ont été donnés A Jésus Par cette femme Personne d'autre N'a fait ça Immédiatement Jésus est devenu Leur ami Et c'est aussi Pour cela Que leur famille A reçu une prérogative Que d'autres familles N'ont pas reçu Au point Ou même A sa résurrection Il va réfugier De se manifester A ses apôtres Mais c'est à Marie Qui le fera Un autre exemple Le centurion Qui voulait Que Jésus Aille chez lui Jésus a dit Qu'il ne part pas là-bas Mais quand On a dit à Jésus Que c'est lui Qui a construit La synagogue Dont il mérite Que tu lui donnes Ce qu'il demande La Bible dit clairement Que Jésus a commencé A partir vers la maison Du monsieur Il a changé Il a changé De décision Pourquoi ? Parce qu'il a appris Que c'était quelqu'un Qui soutenait financièrement L'oeuvre de Dieu Vous voyez Vous vous souvenez De Zaché Zaché c'est quelqu'un Qui était très riche Quand Jésus l'a vu Jésus lui a dit Qu'aujourd'hui même Je veux entrer Chez toi Je vais chez toi Zaché ne l'avait pas invité Mais je pensais C'était quelqu'un Qui était Lourd Financièrement Et Jésus Christ est allé là-bas Donc bien aimé C'est un peu cela Et Tous ceux qui honorent De ministère Dieu les honore aussi Dieu les bénit aussi Voilà pourquoi la Bible Le dit Donnez Et il vous sera donné On versera dans votre sein Une mesure Serée C'est quoi Qui déborde Il dit Donnez Et il vous sera donné En grec On dit Donc bien aimé Je voudrais t'encourager A ne pas manquer A cette conférence De partenaires Si je ne donne pas Dieu A qui d'autre Donnerai-je Si je n'investis pas Pour l'oeuvre de Dieu A qui d'autre Pour quelle autre Oeuvre J'investirai Le 1er janvier 4 En présentiel Avec L'option Zoom Pour ceux qui sont L'Europe Aux lois Ok Peu importe Le juge Serai moi là Bon écoutez Mes amis Je vous dis la vérité Vous me connaissez Quand je vous dis Que j'ai fait une conférence Pour établir les gens Dans une notion De royauté Pour 2024 Ne rate pas cette occasion Il ne faut pas la rater Je ferai la même conférence Au Cameroun Il ne faut pas la rater Donc Si c'est le 1er On va confirmer Si c'est le 2 On vous confirmera Le 31 décembre Je l'annoncerai Dans la salle Pour que tout le monde Puisse être informé 2024 Dans tous les cas C'est ça qui m'intéresse 2024 Il doit être Une année de joie Pour toi Une année De prospérité De succès Une année Où tu vas réaliser Des choses Que personne n'a jamais Réalisées Voilà Donc voilà Bien aimé Voilà pour la France Et Dieu ne se manifestera puissamment Et au Cameroun L'Exodus Night Ce sera dans toutes nos églises En Afrique Partout on a nos églises Et puis A la Bire Nous avons Ce dimanche 24 Le service de lavement De la face C'est la fin d'année Et je ne joue pas Avec les fins d'année Moi j'ai appris Ce mystère de Dieu Les fins d'année Le mois de décembre C'est un mois D'accélération Un mois Où je multiplie Les hôtels Bâtis au nom De l'éternel Mon Dieu C'est extraordinaire Décembre Ce n'est pas un mois Où il faut être distrait Mes amis Parce que tu peux rater Toute une année A cause du mois de décembre Mais beaucoup de personnes Ne comprennent pas cela Tous les programmes Tous les cultes Du mois de décembre Que j'organise Ce sont des cultes Est stratégiques Pour donner au peuple La prééminence Sur l'année 2024 Le combat est spirituel Si dans le règne spirituel Le règne invisible Tu n'as pas remporté Les batailles De 2024 Je te dis la vérité L'année là Ce sera comme l'année Si peut-être pire même Ceux qui ont vaincu Les batailles De la nuit Manifesseront Les victoires Du jour Il faut savoir cela L'adresse sera donnée En fin de la vidéo Donc voilà mes amis Le culte De lavement De la face On va laver nos faces Devant Dieu Jésus Christ avait lavé Les pieds des apôtres Et je vais vous expliquer Pourquoi Il y a un mystère Ce n'était pas seulement Un service d'humilité D'exemple d'humilité Mais c'était un acte prophétique Qui leur donnait Possession De tout lieu Que leurs pieds Pouvaient fouler Donc nous allons Laver nos faces L'eau ouinte Sera disponible Pour laver La face du peuple Ça sera pour Dire devant Dieu Je me débarrasse De tout voile mystique De tout blocage De toute limitation Dans ma destinée Toute pratique De sorcellerie Tout tissu noir Qui était jeté Sur mon visage Tout voile Maléfique Comme la Bible Le dit C'est lui Qui te sauve Du filet De l'oiseleur Il y a des oiseleurs Qui jettent des filets Maléfiques Sur les vies Des gens Par les enchantements Et cetera On va mettre un thème À ça Voilà pourquoi À partir de mardi À partir de ce mardi Nous aurons des directs Où je vais prier Avec vous À partir de demain Chacun va dire Son problème Je prie Cette année Qu'est-ce qui a été Ton hôtel maléfique Qu'est-ce qui a été Ton blocage Tu appelles Tu dis Et je prie avec toi Ce soir On l'aurait fait L'équipe à la télé On n'a pas pu Le faire Le direct On aurait été Avec des appels aujourd'hui Donc À partir de demain C'est ce que nous allons faire Donc on va accélérer Mes amis Il faut que ta face Sois lavée Que toute forme de malchance Que ta vie Sois lavée Loin de ta vie Que les limitations Sois brisées Les malédictions Sois brisées Nous les prophètes On travaille avec Les actions Prophétiques Les actions Prophétiques Mes amis C'est très sérieux Donc ce dimanche Je voudrais dire À tous Yaoundé À tous mes enfants Dans le monde entier D'être connectés Si tu racicules vraiment Je ne sais même pas Ce que je veux dire Mieux je ne parle pas Ce n'est pas quelque chose Qu'il faut rater Il y a des choses Que quand vous ratez Vous n'aurez pas Une seconde chance Il n'y a pas de possibilité De seconde chance Donc je vous en conjure Par Jésus Christ Dont je suis le prophète Ce dimanche Sera redoutable Viens avec ta femme Viens avec ton mari Viens avec ton bébé Toi qui me regardes Quel que soit ton pays Tu vas prendre Ta bouteille d'eau Je veux parler Je veux parler A tous ceux Qui seront connectés En direct Chacun prendra Sa bouteille d'eau Quand je vais faire Les déclarations Prophétiques Pour briser Les malédictions Et déchirer Les voiles Qui sont Sur les visages Des gens À ce moment-là Un signal Prophétique Donné Nous allons laver Nos faces Et tu verras Ce que 2024 T'apportera Parce que si tu n'as pas Renversé L'enfant de ta vie Tu ne t'en sortiras pas Mon ami C'est très important De le comprendre Et on n'enseignera pas Sur les actions Prophétiques Ou bien sur le ministère Des franges Il faut que les gens Comprendent que nous Les prophètes là Nous on est là Pour vaincre Satan Et apporter La délivrance Au peuple Et j'ai expliqué En journée Que vous allez vous rendre Compte Pour ceux qui ont fréquenté Les marabouts Ou bien dans Les sectes pernicieuses Tout se fait Avec des actions Maléfiques Quand vous partez Voir un marabout Il va vous demander Par exemple D'apporter un corps Qui le gorge Sur votre tête Etc Ces choses là Ont été imitées Par Satan De Dieu Ah oui De Dieu De la lumière Parce que tout ce que Le diable fait C'est une contrefaçon De l'original Qui est en Christ Chaque marabout Que vous allez aller voir Va poser une action Prophétique maléfique Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est comme ça Que le royaume Qui fonctionne Surtout dans le domaine Des prophètes C'est comme ça Vous allez voir Dans la Bible Ce que les prophètes Ont fait Comme action prophétique Parfois même Si on fait ça aujourd'hui Les gens vont dire Que ça c'est pas Dieu Par exemple C'est Ézéchiel C'est Ézéchiel A qui ? Qui vient Qui dit que Dieu lui a dit De faire des gâteaux Avec la crotte humaine La crotte humaine Vous imaginez ? Combien c'est grave ? Ce que les prophètes Ont fait dans la Bible Mes amis Si on referme ça aujourd'hui Même comme c'est écrit Les gens ne vont pas croire Puis c'est parfois Vous faites un service De mouchoir Ou un Les gens parlent Oh 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 Pourtant c'est même écrit Dans la Bible Est-ce qu'en différent On peut profiter La bénédiction de l'eau ? Oui bien sûr Bien entendu Donc Vous voyez Un prophète se lève Et il dit Après finalement Il a fait des gâteaux Avec de la bourse de bœuf Je viens là Et puis je prends Un gâteau craquant C'est la bourse de bœuf Et je mange devant vous N'allez pas dire Que je suis possédé Mais les prophètes Ont fait des choses Je vais dire même Inconcevable Dans la Bible Au nom des actions Prophétiques Pouchées Par le Saint-Esprit Donc on va laver nos faces Comme Jésus a lavé les pieds On va laver les faces Quelle que soit la malédiction Le dimanche de 24 C'est la fête C'est le dernier Dimanche De culte De 2023 Viens dire au revoir A l'année 2023 La plus belle façon Devant ton Dieu Nous allons nous consacrer A Dieu Avec l'offrande familiale Je vais dire à tous mes enfants La diaspora Les offrandes familiales Vous pouvez les donner Même à distance C'est-à-dire que Sois rigolo Dans ta manière De servir Dieu Si Dieu t'a connecté A moi A mon ministère C'est pas pour rien Sois un membre A part entière Sois un participant A part entière Chez toi à la maison Tu peux Tu peux Participer Comme si tu étais là Tu peux m'être plus fidèle Que ceux qui sont sur place Ah oui Il y a des gens Qui à 10 ans reçoivent Plus de bénédictions Que ceux même Qui sont avec moi J'ai des enfants Qui ont des témoignages Extraordinaires Dans le monde entier Plus que les enfants Qui sont même avec moi Parce qu'ils se sont connectés A la source spirituellement Ils ont su se connecter Donc nous allons nous présenter Avec la dernière offrande familiale De 2023 Le serendiment des cadeaux À l'éternel On va faire des offrandes Spéciales À l'éternel Notre Dieu Et je crois Que Dieu te bénira Dieu ton Dieu Que tu sois dans les îles Que tu sois en Europe Que tu sois au Canada Que tu sois aux Etats-Unis Etc Bien-aimés Dieu se manifestera Fais un cadeau à Dieu Fais une offrande à ton Dieu Et Dieu te bénira Dimanche passé Nous avons fait Un culte extraordinaire Le culte des voeux À l'éternel Notre Dieu Le culte des voeux À l'éternel Et ça a été extraordinaire Parce qu'il y a eu Ce papa là Il y a eu un papa On va voir ça demain Qui avait le bras cassé Le Seigneur a recollé Ses os sur place Nous avons plus Ce que Dieu a fait Pourquoi ? Parce que nous servons Un Dieu vivant mes amis Dans cette fin d'année Nos programmes Ne jouent même pas avec Le sorcier Qui est derrière Ton malheur là Il va souffrir Il va souffrir La personne dans ta famille Qui est derrière Les maléditions familiales Là Va souffrir Je te dis la vérité T'as ma main T'as ma main T'as ma main Où que tu sois T'as juste sur ma main L'année-ci sera terrible Décembre Dieu va nous Va nous Va récupérer Tout ce que Satan Nous a volé Tout ce que la sorcellerie Nous a volé Tout ce que L'ennemi a volé Dérobé à son peuple Avant 2024 Là On va tout récupérer Si quelqu'un croit en ça Il dit Amen Dis simplement Amen En commentaire Et Dieu te fait récupérer Tout ce qui t'a été volé Amen Père merci parce que Tu es vivant Amen Père merci parce que Tu es bon Tu es vivant Je prie que les liens De la servitude Soient brisés Amen Que tous ceux qui sont En captivité Soient brisés Que l'esprit d'esclavage Quitte ton peuple Que 2024 Soient une année D'ouverture De porte Une année D'opportunité De prospérité De bénédiction Une année De mariage Pour les célibataires Au nom Souverain de Jésus Que 2024 Soient une année De mariage Une année De restauration Une année De souvenir De la part De l'éternel Une année Dieu va fermer La bouche De tes ennemis Les gens vont se demander Qu'il s'est passé avec toi Parce que le Dieu Dont je suis serviteur La parole Qui sort de ma bouche Pour toi Sera exécutée Exactement Comme le Seigneur L'a ordonné Bien aimé Que Dieu te bénisse Nous nous préparons Tous les soirs Désormais Jusqu'au 31 Sauf le dimanche Tous les soirs Soyons connectés ensemble Pour la prière Pour 2024 A 21h Tous les soirs Tous les soirs Mets ça dans ton agenda Mets ça dans ton programme Fait de cela Vous savez Quand on parle De la course de résistance C'est au niveau De la ligne droite Là que quelqu'un accélère Accélérons ensemble Je ne veux pas te laisser derrière Tout ensemble On va accélérer On va pomper la vitesse Cette fin d'année Ces deux semaines Qui restent Tous les soirs Soirs connectés A 21h Partage ça Avec tes amis Ta famille Dis aux gens A 21h Demain On va commencer Les prières agressives Ici Des prières agressives De récupération De ce qui est 2023 Nous a volé Avant 2024 Tu dois Entrer avec Toutes tes bénédictions Si on avait volé Si on avait volé Ta santé Ton mariage Ta carrière On va prier Dieu Manifestera sa puissance Je crois en Dieu Mes amis Et je crois Que la fidélité De Dieu Ce sera ton bouclier N'aie pas peur Il dit que si deux d'entre vous S'accordent sur la terre Pour demander chose Quelqu'un En mon nom Je le ferai Donc dis à ton ami A ta femme A ton mari Le prophète Canet Ferdinand A une convocation solennelle Pour l'église Tous les soirs A 21h Tu fais ton programme Tu files au travail Tu cours à la maison On va prier ensemble L'année 2024 Tu dois réaliser Ce que tu n'as jamais réalisé Même pas ce que tu penses réaliser Dieu te fera réaliser Ce que tu n'aurais jamais cru Que toi Tu peux faire Je crois en un grand Dieu Je crois en un Dieu Redoutable Un Dieu des impossibilités Et si tu crois avec moi Tu dis simplement Amen en commentaire Et la chose arrivera Donc je vais te laisser ici Je souhaite Bonne nuit Rendez-vous Mardi Dès qu'il sera 21h Ici en direct Shalom, shalom, shalom